C'est bon ? On est en direct ? Là on y est ! Bonjour à tous ! Rebonjour ! On est à la fin de cette première journée de participation à la COP25 à Madrid en tant que délégation CDH, jeunes CDH, EDH. On va vous faire un petit peu le topo de ce qu'on a fait. Déjà, le matin, on a commencé par le briefing de la délégation belge. Alors, tous les délégués belges se réunissent au même endroit à 7h et il y a une discussion qui s'en suit par rapport à l'état des négociations, où est-ce que ça en est vraiment au niveau de la plénière et où est-ce qu'il peut y avoir des éléments qui coincent, d'autres où ça avance bien, etc. Et donc, ce briefing a été fait ce matin. Comme chaque négociateur de la Belgique va dans des commissions différentes, etc. Une fois par jour, ils se mettent ensemble, ils partagent bien toutes les informations pour qu'après, ils puissent continuer à négocier. Nous, on était plutôt là comme observateurs, puisque étant en opposition et étant député, président des jeunes et président de l'EDH, on n'a pas de mandat du tout pour négocier. Donc, on est ici à cette COP, vraiment, plutôt comme intervenant, comme... Pour prendre les bonnes pratiques aussi, pour entendre des choses positives, des choses de projet. Pour créer des relations avec nos homologues à l'étranger, dans d'autres pays, et pour essayer de ramener en Belgique toutes les bonnes idées et surtout le résultat de cette COP pour faire vibrer l'écologie en Belgique. Oui, tout à fait. Et puis, une fois que ce debriefing est fait, on est allé vers le hall des expositions où se déroule vraiment le cœur de la COP. Et là, on a pu, tout au long de la journée, échanger avec des ONG qui sont sur place, avec des ASOS. On a pu entendre toute une série de conférences, et Chris en parlera un petit peu après. Nous, personnellement, on a rencontré la CNCD 1111 et la Coalition Climat Belgique. Et donc, on a pu échanger par rapport à leur mémorandum. Donc, un mémorandum, c'est l'ensemble de leurs revendications politiques, particulièrement dans le cadre d'une élection. Mais ça peut être aussi, en règle générale, toutes les choses qu'il faut changer au niveau politique, de leur point de vue, et surtout, ils ont une expertise particulière. On sait qu'au CDH, on a vraiment la société civile dans notre ADN. Et donc, l'idée, c'était vraiment aussi d'écouter énormément, le plus possible, ces organismes de la société civile, ces ASOS, qui ont vraiment une expertise sur le sujet. Et puis, après, il y a eu toute une série de conférences. Oui, on a d'abord été voir un peu les étudiants, enfin, intéressés à l'enseignement. Donc, on est allé voir, en fait, une conférence où toute une série d'intervenants venant de partout dans le monde parlaient de leurs bonnes pratiques, en fait, en termes d'enseignement et d'éducation. Au climat. Et donc, leur objectif, c'était de montrer comment ils pouvaient incorporer la protection de l'environnement et une sensibilisation aux causes climatiques dans l'enseignement au quotidien. Et donc, on a pu prendre une série de petites références et on a noté pas mal de choses qui pourront peut-être être pratiques à l'avenir. Alors, on a aussi, moi, j'ai eu une super discussion avec le maire de Quito, enfin, l'ancien maire de Quito en Équateur, avec qui on a discuté de comment on pouvait accéder au financement pour réaliser la transition écologique. Donc, il a expliqué comment pour développer le métro à Quito, il avait fait appel au privé sans pour autant perdre la maîtrise et permettre que le service public continue à être assuré. Et donc, pour lui, c'est vraiment une piste d'avenir pour réussir à financer tout ce qu'on... parce qu'en fait, pour l'écologie, on sait ce qu'on doit faire, en gros, c'est travailler sur le bâtiment, travailler sur l'énergie, travailler sur le transport et l'alimentaire. En gros, c'est les quatre grands secteurs, on sait ce qu'on doit faire. La question, c'est mais où est-ce qu'on va trouver les moyens financiers pour le faire ? Et lui, il a démontré par un exposé assez brillant, où était l'argent et comment on pouvait efficacement l'utiliser, surtout dans les villes. Donc, il est où l'argent ? L'argent, oui. Alors, selon sa théorie, évidemment, l'argent est chez le privé, bon, ça c'est... Mais qu'il a donné un peu des critères avec lesquels on pouvait faire des partenaires publics privés utiles. Alors, on a aussi été écouter un peu la Chine, qui a expliqué comment eux allaient essayer de décarboner complètement leur production d'énergie dans les prochaines décennies. Alors, c'était un peu difficile à comprendre déjà, parce que le président de la délégation parlait en anglais très compliqué à comprendre. Mais voilà, c'était quand même intéressant de voir comment une puissance mondiale pareille se mettait aussi en marche dans l'écologie. Et puis, peut-être dernier point, on a aussi eu des chouettes échanges avec les Américains, qui, eux, viennent ici à la COP vraiment affirmer haut et fort que c'est pas parce que Trump a dit des conneries dans la presse en disant qu'il allait peut-être sortir d'accord de Paris, que les maires des villes américaines, que les États américains, eux, continuaient bien à être à fond dans l'accord de Paris et à faire tout ce qu'il faut pour réussir à respecter l'accord de Paris. Et donc, ils ont un hashtag, we are still in. Donc, on est toujours dedans, en disant qu'on est toujours dedans dans l'accord de Paris et ils le placardent partout sur leur stand et tout. Donc, c'est assez marrant de voir que les délégations américaines, quelque part, ont un autre discours que leur président. Donc, voilà un peu le topo de la journée. Et puis, demain, c'est une grosse journée où, personnellement, je passe toute la journée, c'est la Gender Day. Et donc, c'est de voir comment est-ce qu'il y a une articulation et un risque particulier de, comment dire, que le changement climatique et que, surtout, les politiques climatiques à mener pour sauver la planète, risque d'affecter particulièrement les femmes plus que les hommes dans toute une série de régions du monde. Alors, il y a notamment les Nations Unies Femmes, donc UN Women, qui mènent, qui aura un grand panel de discussions demain, avec aussi toute une série d'associations à travers le monde qui montrent comment est-ce que les femmes sont un moteur de changement essentiel au niveau, par exemple, de l'agriculture à petite échelle dans toute une série de régions du monde. et comment est-ce qu'on ne peut pas sacrifier la vie et le travail des femmes et la qualité de vie des femmes parce qu'il faut mener des politiques ambitieuses au niveau climatique. Et donc, de nouveau, en tant qu'humaniste, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup parce que toute la question ici avec laquelle on va revenir de la COP, c'est comment est-ce qu'on peut articuler des politiques climatiques ambitieuses avec un développement humain qui est toujours notre cœur et notre volonté dans notre message de société. Et donc, on va revenir, je l'espère, avec plein de bonnes idées pour voir comment est-ce qu'on peut articuler ces deux enjeux hyper importants. Et est-ce qu'il y a des questions par hasard ou est-ce qu'il y a des interventions ou quoi ? Donc voilà, là on va aller manger parce qu'on est rentré à passer 8 heures du centre des expositions de la COP et c'est pas qu'on ait super bien mangé à midi, on va pas se mentir. Donc voilà, on va aller manger et on va aller passer aussi une bonne nuit parce que l'air de rien, c'est, je sais pas vous, mais... On est crevés. On est crevés, donc... À demain ! À demain, salut à tous !